Hey baby, c'est parti quoi ! Nous voici à la Bollorée, donc Bollorée... Il pleut, hein ? Il fait vraiment pas beau, hein ? Bollorée, donc 21h07, plantée en 1960. Argile au calcaire, sablonneux, sur 50 cm, bien sûr, avec une veine de craie qui passe sous le sol. Cette parcelle, voire même chez les voisins, c'est pas que chez nous. Plante en 1960, Pinot Blanc, vraiment une très jolie parcelle exposée plein sud. On produit à peu près 800 bouteilles par an. Alors comment nous avons obtenu cette parcelle-là ? Ah oui, c'est vraiment un jeu. En France, on dit que c'est un jeu, ce qu'on appelle la courte paille. La courte paille, c'est justement, on tire une brindille, la plus grande ou la plus petite, c'est celui qui gagne. Moi, j'ai tiré la plus petite, donc je sais pas, ça peut-être tout dire, je sais pas. Attends, j'ai perdu. Et je me suis retrouvé avec l'épinot blanc, ce que je ne voulais absolument pas, parce que j'étais plutôt basé chez mes voisins, sur des chardonnays. Mais ça n'a pas été le cas. Et j'ai fait une découverte stupéfiante en 2005, quand on a acheté, c'est qu'on a creusé justement dans cette parcelle-là, pour voir un peu ce qu'il y avait dessous. Et on a découvert justement qu'il y avait une veine de craie, ce qu'on retrouve très rarement en fait, en Champagne, qu'on retrouve plutôt sur la Marne. et cette veine de craie qui nous apporte cette dimension pour ces vins. Et je suis très heureux de ça, parce que ça devient un de mes vins favoris, pour tout vous dire. Alors que je n'étais pas du tout partant, que je n'étais pas du tout pour ça. C'est vraiment une veine magique pour moi. C'est vraiment, on voit la taille des plans, c'est de l'histoire, c'est du patrimoine, c'est plus vieux que moi. Et je me retrouve sur ce cépage que je ne voulais pas, cette terre que je ne voulais pas, qui me fait découvrir justement quelque chose de différent. De ce que je ne connaissais pas dans ma courte expérience de travail, ce que je ne connaissais pas, ce que je n'avais pas appréhendé. C'est une grande découverte. J'espère même continuer à pouvoir travailler cette parcelle, bien sûr, parce que je l'ai, je suis propriétaire, mais par la suite, j'espère même acquérir d'autres parcelles de Pinot Blanc pour pouvoir faire découvrir ce cépage qui est vraiment très emblématique et très rare en Champagne et qui est surtout, en milieu de très rare, qui est surtout au niveau du patrimoine très enrichissant. C'est l'histoire, c'est ça qui m'intéresse. Donc voilà, voilà la Bollorée. Et voilà ce que je peux vous faire découvrir à travers cette parcelle. Les Ursules. Planté en 1974, Pinot Noir, exposé nord, donc sur un plateau qui est vraiment trois pentes. On monte, on est sur un plat et on remonte. On est vraiment sur le plat, donc on a presque une, qui est très large. On a une tendance, donc nord comme je l'ai expliqué à l'instant, mais plus on est très ensoleillé. Argile au calcaire, sur une production de 4000 kilo hectare et puis 4000 kilo hectare qui produisent après 25 kilo hectare. Et voilà. Bye bye.